... La salle, maintenant, il va y avoir des questions. Est-ce que c'est vrai, messieurs, que le vote sert à reconquérir des parts de souveraineté ? C'est pas vrai ? Cette description d'Arnaud Montebourg est tout à fait idéaliste. Et ce serait merveilleux si j'entendais dans la bouche d'un dirigeant de gauche, en position d'emporter une élection, je changerais profondément les choses, je reviendrais sur un certain nombre de pactes, je séparerais des choses très simples, les banques d'affaires des banques de dépôts. Il n'y a aucune raison que les marchés jouent avec mon argent, moi qui ne veux pas spéculer, alors que là où je le dépose, la banque joue, on peut les séparer, Roosevelt l'a fait dans les années 30, je crois. J'attends ça. Si je n'ai pas ça, l'offre politique qui m'est donc proposée, c'est bien la même, c'est-à-dire que c'est exactement ce que vous dites. si je vote pour la gauche en France, j'aurai une politique de droite en Europe qui sera une politique de droite en France. Alors précisément, ce que vient de dire Bruno Gassio est mon sujet, puisque c'est ce que vient de décrire Bruno Gassio, et le programme de François Hollande. C'est aussi le mien d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je le soutiens. Pourquoi y a-t-il Occupy Wall Street ? Pourquoi ? Parce qu'il y a Inside Job, si vous avez vu ce film. Inside Job, c'est quoi ? C'est l'histoire des démocrates et des républicains qui font la même politique. Pourquoi font-ils la même politique ? Parce que le système institutionnel américain les rapproche. Est-ce qu'il y a des décisions ou des propositions qui ont été faites par le candidat socialiste qui se rapprochent de ce que vous souhaitez ? Il a dit, le traité qui organise l'austérité automatique et qui remplace les parlements par les tribunaux, moi je leur négocierai, j'en veux pas. Il l'a dit. C'est le candidat François Hollande que j'ai l'honneur et l'amitié de soutenir. Il y a une différence, ce n'est pas le yaourt à la fraise et à la framboise. C'est tout autre chose. C'est le riz ou les topinambours. Dans la framboise, il y a des morceaux dedans.